bonjour nous sommes dans une découverte ou redécouverte de l'évangile selon saint jean publié aux éditions paroles et silence jean l'évangile en filet pourquoi un filet et bien parce que c'est ainsi que jean l'a composé cet apôtre qui fait partie d'une civilisation orale composée oralement et donc quand on fait les choses par oral on compte des perles dans un collier et puis on peut composer un filet c'est à dire avec non seulement des fils horizontaux des colliers horizontaux c'est à dire l'ordre habituel de la lecture mais aussi des fils verticaux c'est à dire des méditations transversales et même des traits c'est des noeuds de stress alors celui qui a fait la préface c'est quelqu'un qui parle araméen qui est irakien et qui est aussi dominicain c'est ainsi que pour des français ça a été plus facile de le connaître il s'appelle monseigneur Merkis il est évêque de Kirkouk et Souleymane bien sûr pour lui c'est extraordinaire que les traditions des chrétiens d'orient de langue araméenne soient ainsi transmises au monde occidental nous en sommes arrivés à la méditation du fil vertical donc une méditation qui n'est pas habituel que j'appelle le fil C c'est à dire le troisième fil vertical nous avons déjà fait une première méditation en découvrant comme thème de ce fil l'alternative posée aux auditeurs de jésus et nous allons faire maintenant une seconde méditation sur ce même fil en effet la première perle nous donne un miracle qui s'appelle le premier signe chapitre 2 les noces de cana la deuxième perle au chapitre 4 nous parle aussi d'un miracle que l'évangéliste appelle le deuxième signe or dans l'église les sacrements sont appelés des signes il y aurait-il dans ce fil une allusion au sacrement regardez tout de même nous avons aussi une perle dans ce même fil avec le discours du pain de vie donc l'eucharistie nous avons encore une perle qui nous parle du pardon en même temps qu'elle nous parle en quelque sorte de l'ordination des apôtres ordonnée pour pouvoir remettre les péchés et puis même la guérison de l'aveuglené se fait alors qu'il est envoyé se laver au bassin d'immersion de Siloé le mot bassin d'immersion à la même racine que baptême tout ceci mérite attention bien évidemment l'évangéliste ne donne pas un rituel ni un rituel général ni un rituel particulier il ne faut pas faire de caricature d'ailleurs il n'y a pas une perle par sacrement le nombre des sacrements a évolué au cours de l'histoire de l'église ainsi que les rituels et on le voit on le verra la dernière perle évoque deux sacrements l'ordination et la rémission des péchés et bien commençons la première perle jean chapitre 2 les noces de catenay les observés l'évangéliste ne parle pas tout de suite des noces il dit d'abord c'est simplement un banquet un banquet et le vin manque et la mère de jésus est là et elle dit à jésus ils n'ont plus de vin la présence de la mère de jésus dans un fil dont on suspecte qu'il va nous parler des sacrements est très intéressante en effet si on fait une recherche sur l'église ancienne on s'aperçoit qu'au cours de l'eucharistie ou du baptême on fait mention de la mère de jésus à l'eucharistie dans la tradition apostolique et bien on remercie le père nous te rendons grâce pour jésus-christ qui s'est manifesté comme ton fils né de l'esprit saint et de la vierge marie et au baptême on demande aux catéchumènes crois-tu en jésus-christ né de la vierge pourquoi c'est important et bien parce que les sacrements tirent leur efficacité de l'incarnation du verbe du mystère de jésus vrai dieu et vrai homme les sacrements sont un contact et donc le fait de mentionner la vierge marie sa présence sa prière sont importants pour vivre les sacrements parce que c'est par elle que le verbe s'est fait cher continuons le récit des noces de cana nous arrivons au moment où justement on va préciser que c'est un banquet de mariage le maître du repas s'adresse à l'époux et lui fait la remarque tout homme sert à dire d'abord le bon vin et quand les gens sont ivres le moins bon or toi tu as gardé le meilleur vin jusqu'à maintenant donc il y a eu ce miracle et le maître du repas est étonné mais avant de nous parler du fait qu'il y a un mariage au début de l'épisode l'évangéliste a remarqué la parole de jésus à sa mère la bible de jérusalem traduit qui a t il entre toi et moi mais l'araméen donne ma li le la qui avec la conjonction la simple lettre elle en fait qui veut dire en fait qu'y a t il pour toi et pour moi comme un destin commun ou qu'y a t il à toi et à moi comme un fils commun un enfant commun qui sera bien sûr le disciple comme on le verra au calvaire alors cela suggère qu'il y a en fait un signe concernant le mariage humain qui est béni par jésus qui donne un vin meilleur et surabondant bénédiction du mariage évidente mais dans ce signe il y a aussi cette union de jésus et de sa mère qui fait partie du signe et qui est en quelque sorte la source de la bénédiction et non seulement pour les noces de cana mais tout pour tous les mariages le lien des noces de cana avec le sacrement du mariage est aussi souligné mentionné par la liturgie arménienne au quatrième siècle bien lisons seigneur notre dieu qui a fait toutes choses avec sagesse et qui a établi l'univers et embelli les noces à cana de galilée et béni la coupe dans la chambre haute béni seigneur cette coupe par cette sainte croix pour l'union de tes serviteurs que voici et pour la guérison de l'âme et du corps pour qu'il devienne digne de glorifier le père et le fils et le saint esprit maintenant et toujours et dans les siècles des siècles amen avant de clore observons que dans ce même fil vertical à la perle 6 il est question de l'esprit de fermeté vérité en araméen char bien c'est important que ce soit dans ce même fil vertical en effet il faut aux époux une fidélité qui demande l'esprit saint l'esprit de vérité et de fermeté afin et bien qu'ils tiennent leurs engagements seconde perle la guérison du fils du fonctionnaire royal c'est une guérison à distance le fils est à capharnaüm jésus est à cana le seul contact est temporel la guérison a lieu au moment où jésus dit ton fils vit si nous observons maintenant ce que nous dit saint pierre dans l'évangile de marque au chapitre 6 il témoigne du fait que les apôtres font des onctions d'huile aux malades il y a de nombreuses guérisons ces onctions d'huile transmettent un certain contact en fait avec jésus mais il s'agit de guérison à distance de jésus dans une mission apostolique ces onctions d'huile vont continuer après la résurrection de jésus on le sait dans la lettre de saint jacques au chapitre 5 il ne s'agit pas de l'extrême onction mais bien d'une onction pour la guérison des malades deux fois il est dit que l'officier royal cru la première fois avant la guérison la seconde fois après et bien c'est un exemple le sacrement des malades opère par la foi la guérison du fils de l'officier royal est appelé le second signe ce qui nous invite à le mettre en rapport avec le premier signe qui était la bénédiction divine sur le mariage ce qui suggère que la guérison physique n'est pas sans rapport avec la guérison du couple humain qui porte des histoires familiales et même encore plus le miracle des noces de cana avait lieu dans six vasques de pierre qui rappelle les six jours de la création la guérison à rapport avec la restauration de notre relation à dieu le créateur il faut aussi remarquer que dans cette guérison la fièvre est personnifiée c'est donc un esprit mauvais un ange déchu cette observation nous invite à offrir le sacrement des malades à ceux qui vivent une grande conversion en effet ils sont poursuivis par l'adversaire le monde démoniaque dont ils quittent l'emprise et leur corps peut être affecté une prière très ancienne et en milieu syriaque va dans ce sens il s'agit du testamentum domini du 5e siècle cette prière associe la prière pour les malades et pour ceux qui se convertissent Seigneur Dieu qui nous a donné l'esprit paraclet Seigneur non salutaire inébranlable caché aux fous et aux sages Christ qui nous a sanctifié et qui a instruit dans ta miséricorde ses serviteurs les prêtres que tu as choisi dans ta sagesse Toi qui as envoyé la science de ton esprit à nous autres pécheurs par ta sainteté lorsque tu nous as fait don de l'esprit Toi qui guéris toute maladie et toute souffrance qui as donné le don de guérison à ceux que tu en as jugé digne envoie sur cette huile qui est le type de ta douceur la plénitude de ta commisération pour qu'elle délivre ceux qui souffrent Qu'elle ramène les malades à la santé Qu'elle sanctifie ceux qui se convertissent et viennent à la foi Car tu es fort et louable dans les siècles des siècles Le peuple dira Amen, on dira la même prière sur l'eau Nous pouvons remarquer que cette prière mentionne l'esprit paraclet et le don de science Comme si ceux qui avaient composé cette prière La prière avait en tête le fil vertical que nous étudions Qui à la perle 6 c nous dit Nous mentionne l'esprit saint paraclet qui nous remémore toutes choses Jean 14 verset 26 Récitons-le avec le balancement typique des civilisations orales Ce paraclet-là donc, l'esprit de sainteté Celui que mon Père enverra en mon nom Lui vous enseignera toutes choses Et lui vous remémorera tout ce que je vous dis Venons-en à la troisième paire Nous sommes à Capharnaum Et les gens sont prêts à faire des œuvres À travailler pour le pain du ciel D'ailleurs, sur la montagne Jésus n'avait pas donné le pain Ixnihilo Il avait multiplié le pain qui lui avait été apporté De même à Cana pour le vin Il a transformé l'eau que les serviteurs avaient puisée Et dont ils avaient rempli les six vasques Mais la disproportion est évidente Ce qui signifie qu'on ne peut pas gagner le pain du ciel C'est un don de Dieu C'est une œuvre de Dieu Jésus dit Amen, Amen, je vous le dis Si vous ne mangez le corps du Fils de l'homme Il n'y a point quant à vous la vie dans votre personne Celui qui mange mon corps et boit mon sang Il y a pour lui la vie qui est pour toujours Jésus dit aussi Qui mange mon corps et boit mon sang En moi il demeure et moi en lui Alors on peut être étonné par le mot corps Le mot ici utilisé par Jésus C'est un mot araméen qui a plusieurs significations Qui peut signifier le corps vivant ou le corps mort Alors quand Jésus dit Mangez mon corps, mangez ma chair On peut être étonné Mais les auditeurs ne pensaient pas à une anthropophagie Déjà dans la première perle il y a l'eau changée en vin Mais surtout ici il s'agit du corps du Fils de l'homme Or les auditeurs savent bien que le Fils de l'homme Vient sur les nuées du ciel Le disciple découvre progressivement que Jésus est l'envoyé du Père Il a en quelque sorte un corps dans la pensée du Père Depuis toute éternité Puis un corps incarné avec lequel il va souffrir sa passion Puis un corps ressuscité qui n'est plus soumis au monde Et qui va lui permettre de se rendre présent partout où l'Eucharistie est célébrée En araméen, la racine qui donne Corban, Courbana Signifie à la fois s'approcher, toucher en lien avec le sacrifice Et ce mot, Courbana, désigne la seconde partie de l'Eucharistie C'est très intéressant En un seul mot, nous avons toute cette signification de rencontre, de contact, de présence réelle et de sacrifice Alors c'est valable pour l'Eucharistie Mais c'est aussi valable pour tous les sacrements qui sont un contact en lien avec le mystère pascal Le disciple devient temple de Jésus, inséparable du Père De même que celui qui m'a envoyé, le Père, est vivant Moi-même, je suis vivant grâce au Père Et celui qui me mange, lui aussi, vit grâce à moi Cette perle concerne aussi l'Eucharistie donnée en viatique aux mourants En effet, on entend Jésus qui dit Qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle Et moi, je le ressusciterai au dernier jour Le concile de Nicée Demande que même ceux qui ont apostasié pendant les persécutions Ne soient pas privés de l'Eucharistie Au moment du passage de la mort Il écrit Si quelqu'un accomplit son exode Qu'il ne soit pas privé du dernier et très nécessaire viatique Dans les premiers rituels du viatique Et bien, on dit même qu'après avoir donné la communion aux mourants Il faut lire les passions du Seigneur Jusqu'à ce que son âme quitte son corps Dernière remarque Si Jean ne nous parle pas du vin eucharistique Il faut tout de même remarquer que dans ce fil vertical Il y a un lien entre le vin des noces de Cana Et cette perle qui nous parle du pain de vie De plus, le témoignage de Jean sur l'Eucharistie A d'abord été composé en alternance avec Pierre Qui, lui, donne le rituel eucharistique avec le pain et le vin Que saint Jean n'a pas besoin de répéter Perle 4C La rencontre personnelle de Jésus avec l'aveugle Le fait qu'il envoie se laver dans l'eau du bassin d'immersion La même racine que le mot baptême De siloé qui veut dire l'envoyer Tout ceci évoque le baptême Et l'insistance sur le fait que ce soit un aveugle de naissance Fait de cet aveugle la figure de l'humanité C'est marqué par le péché originel Cette lecture sacramentelle Est confirmée par la tradition de l'église ancienne D'appeler le baptême l'illumination Dans le rite chrétien, comme dans le rite de Jean-Baptiste On ne se lave pas soi-même Et la formulation très précise du récit Nous montre que même si l'aveugle va se laver C'est en réalité le Christ qui le lave En effet, il va se laver dans le bassin de Siloé Dans le bassin de l'envoyé C'est l'envoyé qui le lave Enfin, ce récit est exemplaire sur l'attitude du disciple Qui grandit dans la foi Et qui témoigne avec courage Cet aveugle guéri A fait le parcours d'un bon catéchumène Il commence par dire Je dis, moi, que c'est un prophète Et ensuite, il dit Si celui-là n'était pas de Dieu Il ne pourrait pas faire cela Et puis, à la fin Il se prosterne devant Jésus, le fils de l'homme Cinquième perle Alors que la mort de Jésus est décidée par Caïphe Jésus accueille et bénit Le geste de Marie de Bétanie Qui ouint ses pieds D'un parfum précieux Il n'est pas exclu que Jésus Veuille que les mourants soient eux aussi Ouint Reçoivent une onction L'extrême onction Mais dans l'église primitive Les onctions d'huile Était réservées pour la guérison des malades Et pour les mourants On donnait l'Eucharistie en viatique Alors, le sens De cette perle dans ce fil vertical Qui a une connotation sacramentelle Serait plutôt générale Le parfum qu'offre Marie de Bétanie Remplit la maison Elle n'a pas calculé Le don qu'elle fait à Dieu est généreux Il convient qu'il soit incommensurable Judas ne comprend pas Il veut calculer combien coûte ce parfum Il aurait fallu le donner aux pauvres Un saint curé d'Ars Avait beaucoup d'œuvres caritatives Mais il ne calculait pas la dépense Pour la liturgie Pour les vêtements liturgiques Ou les vases sacrés Nous voici à la sixième perle Jean chapitre 14 Alors au verset 16 et 17 Il est question du don de l'Esprit-Saint paraclet Faisons le récitatif Jésus dit Et moi je supplierai le Père Et lui vous enverra un autre paraclet Afin qu'il soit avec vous Pour toujours L'Esprit de vérité fermeté Celui que le monde ne peut pas recevoir Car il ne l'a pas vu Et ne le connaît point Vous en revanche vous le connaissez Car c'est auprès de vous qu'il habite Et c'est en vous qu'il est Alors dans l'Eglise primitive Il n'y a pas de description d'un rituel précis De la chrismation Il n'y a pas non plus de distinction nette Entre le baptême et la chrismation Ou confirmation si elle est latin Mais il y a cependant une association très nette Entre le baptême au nom de Jésus-Christ Et le don de l'Esprit Saint Par l'imposition des mains des apôtres Venons-en au verset 26 Ce paraclet-là, l'Esprit de sainteté Celui que mon Père enverra en mon nom Lui vous enseignera tout Et lui vous remémorera tout ce que je vous dis Alors nous avons dans ce simple verset La notion de mémorial L'Eglise n'invente pas au fur et à mesure Mais par les récitatifs appris par cœur Elle transmet une parole vivante et agissante La parole de Dieu Et l'Esprit Saint maintient l'incandescence Du foyer d'amour Par les miracles et les Eucharisties La présence de ce verset dans la perle 6c Au milieu de ce fil vertical Dont nous découvrons qu'il donne Non pas des rituels Mais l'esprit des sacrements Est très importante Car tous les sacrements Découlent du mémorial Tous les sacrements sont une présence du Christ Cette présence est en quelque sorte Un mémorial C'est aujourd'hui que le Christ nous rencontre C'est aujourd'hui qu'il nous touche C'est aujourd'hui qu'il nous lave C'est aujourd'hui qu'il nous nourrit On perçoit aussi dans cette perle Les fruits de l'Esprit Saint La paix, l'amour, la joie Je vous donne ma paix C'est ma paix que je vous laisse Ou encore Je m'en vais, je reviens vers vous Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez Que je veille vers le Père Et encore Mais il faut que le monde reconnaisse Que j'aime le Père Et que je fais comme le Père m'a commandé Septième perle Jésus est chez Pilate Et il dit qu'il est venu Pour rendre témoignage à la vérité Alors on pourrait voir dans cette perle Un lien avec le baptême de sang Puisque Jésus va mourir pour la vérité Un peu comme ceux qui meurent Pour leur foi avant même d'être baptisés Ou bien ceux simplement Qui cherchent la vérité Qui sont donc prêts à recevoir Le salut dans le passage de la mort S'ils n'ont pas encore été baptisés Mais l'important est ailleurs L'important est ailleurs Il s'agit en fait du rapport Entre les sacrements Qui sont des signes Et la vérité divine La vérité divine Ne peut pas s'exprimer C'est comme les réalités humaines A travers des données sensibles Ou à travers les abstractions Philosophiques ou mathématiques De ces données sensibles La vérité divine crée une instauration divine Une vie nouvelle Une grâce Et c'est pour cette vérité là Tout à fait ineffable Que Jésus est venu C'est de cette vérité Qu'il rend témoignage Dernière perle Jean chapitre 20 Il s'agit de l'apparition du ressuscité Le premier jour de la semaine Pendant un repas Jésus fonde le sacerdoce De ses apôtres En les envoyant remettre les péchés Si vous remettez les péchés à l'homme Ils lui sont remis Si vous lui retenez Ils lui sont retenus Remettre les péchés Et la prérogative du grand prêtre Au Yom Kippour Les apôtres ont dû être Tout à fait bouleversés Ils exerceront Ce grand sacerdoce Dans celui du Christ Il n'y a en effet Normalement Qu'un seul grand prêtre Comme il n'y a qu'un seul saint des saints Donc le sacerdoce C'est une participation A celui du Christ Et pour cela Les apôtres sont transformés Par l'Esprit Saint Recevez l'Esprit de sainteté Au verset 22 Il leur faut l'Esprit Saint Qui va les rendre aptes A entendre les confessions Sans être atteint Par leur négativité Cette transformation Sera ensuite appelée Par l'Eglise Le sacrement de l'ordre Il est remarquable Qu'il soit intimement Lié à la rémission des péchés Autrement dit Supprimer Le sacrement de réconciliation C'est vider L'essence du sacerdoce De plus Tout cela a lieu Au cours d'un repas Le premier jour de la semaine Tant que Jésus était vivant Le jour liturgique Le jour liturgique était le Shabbat Mais à partir de sa résurrection Le jour liturgique Et le dimanche Le premier jour de la semaine C'est le jour de l'Eucharistie Thomas qui n'était pas présent Demande de voir et toucher En araméen Croire signifie aussi Voir et toucher Il n'y a pas opposition Il demande cela Pour pouvoir être lui aussi apôtre Et sa demande sera exaucée Petite observation finale Sur l'ensemble de ce fil vertical Il n'est pas question de Saint-Pierre Dont on part dans le fil B Ou le fil F Mais pas dans ce fil C Les sacrements ne sont pas d'abord fondés Sur le ministère pétrinien C'est d'abord une affaire d'Esprit Saint Regardons le schéma conclusif Merci, au revoir, à bientôt Merci, au revoir, à bientôt